Le nom, on va dire ça, ça va être très simple. Fémillon de porc, briseau aux choux et aux épices. La viande, on va parer légèrement. L'avantage du fémillon de porc, c'est qu'il y a très peu de parure, très peu de graisse, donc c'est facile à nettoyer. Et la viande, je l'ai, avant de l'enrober dans le choux, je l'ai assaisonnée avec du sel et ces fameuses 5 épices chinoises. Choux, épices, porc, se marient très bien. Donc le fond de brisage fait réduire. On le filtre un peu, si jamais il y a des impuretés. On le crème légèrement et à la fin, on met un tout petit peu de cire de liège qui apporte un peu de fruité, de douceur, de fruité à notre plat. Mais c'est la première chose qui arrive dans la décoration, la présentation, c'est d'abord... La sauce. C'est beau, ça. En ronde sauce. Il y a une technique pour faire un rond comme ça dans l'assiette ou bien c'est facile ? Avec la main. Et la cuillère. Et l'entraînement. L'entraînement. L'entraînement, ça vient naturellement, c'est pas compliqué. Les fruits rouges, je les ai mis, je ne les ai pas décongelés. Congelés directement dans la poêle avec un tout petit peu de cire de liège. Une fois que c'est cuit, pas trop cuit non plus, il faut garder les fruits un peu fermes. Une belle couleur, on va jouer aussi sur les couleurs. Voilà, on va mettre ça, on va garnir ça sur la crêpe et on va mettre une petite crème fouettée dessus. On peut voir sur les fruits acides. Et si on mange, on a l'acidité, on n'a pas une bonne balance. Et c'est là qu'intervient le cire de liège. Le cire de liège, on va le mettre nature, tout simplement délier un tout petit peu d'eau, histoire que ça fasse un petit ruban sur la crème. On peut très bien mélanger dans la crème, mais ça va, on va en mélange, ça va être un petit peu ambré. Les fruits rouges sont aussi rouges, donc du point de vue visuel, ça va être très très joli. Donc on va jouer la crème blanche, le blanc, c'est neutre. Ça va faire ressortir les fruits rouges et le petit sirop détendu à l'eau sur cette crème. Et puis quand on mange, on a vraiment une balance entre la crème, l'acidité et justement le petit sirop qui est sucré, qui est sucré, mais aussi qui a un bon parfum de fruits. Sous-titrage Société Radio-Canada